Donc nous allons voir un programme basique qui permet de faire une addition de deux valeurs, x plus y, et une soustraction de deux valeurs. Et ensuite on fera une comparaison à un seuil, si par exemple on est au-dessus de 10 pour le x plus y, et bien on va allumer une LED. Donc pour cela, ce que je viens de faire c'est dans la face avant, cliquer droit à faire apparaître ma palette, et mettre une commande numérique que j'appellerai x, et également une commande numérique, mais cette fois avec un aspect différent, on remarque qu'il y a des glissières, je vais prendre un bouton rotatif que je peux redimensionner, et celui-ci je l'appellerai y. On remarque que dans le diagramme, l'équivalent apparaît, je peux double-cliquer dessus pour faire apparaître le x et le y, et ensuite il me reste à mettre des indicateurs, donc un indicateur par exemple sous forme numérique, que je peux appeler x plus y, et puis un autre indicateur, mais cette fois avec une forme différente, même si la valeur sera sur le même format, par contre l'affichage sera différent, je vais le mettre sous forme d'une jauge, et là je l'appellerai x moins y. Pareil, on peut redimensionner les objets, changer les échelles à volonté. Ensuite, à partir de là, ce que je viens de faire, c'est que si j'atteins un seuil sur le x plus y au-dessus de 10, je vais allumer une LED, donc je vais sélectionner une LED carré, et je vais mettre, si on est au-dessus de 10, à ce moment-là, la LED va s'allumer dans une couleur différente. Pour l'instant, je laisse un carré entre les deux valeurs, par exemple, allumer ce sera vert clair ou vert foncé pour éteindre. Bien sûr, on peut changer tout ça après à volonté. Ensuite, je viens dans le diagramme, et on vient placer les différentes fonctions qui sont sous forme d'une palette de programmation, donc on retrouve les structures ici, et puis les numériques. Donc moi, je viens additionner deux valeurs. Si on fait apparaître LED contextuelle, et qu'on se place sur une des bornes d'entrée des fonctions, je peux additionner ici x, et puis y, je viens chercher les valeurs, et je peux également donc chercher une autre structure, mettons, soustraire, et je viens piocher également les valeurs, je peux les sélectionner sur les fils, ça permet d'aller plus vite, x moins y. Et ensuite, je sors les résultats, ici, et je peux faire des petits chemins pour aller dans les deux indicateurs qui seront dans la face avant. Si je lance mon programme, donc ici, je peux sélectionner quelques valeurs de base, je mettrai x à, mettons, deux ou trois. À chaque fois que j'exécute mon programme, eh bien, j'ai une valeur différente, puisqu'on a un exécutable, et ensuite, ça s'arrête, et le programme vous rend la main. Donc, il faut faire appel aux structures pour pouvoir réaliser une boucle. Donc, pour cela, je clique droit dans la fenêtre de programmation, je viens chercher une boucle, j'entoure mon programme avec cette boucle, et plutôt que d'aller chercher un bouton stop, ici, parmi les différents boutons, on peut, par raccourci, créer une commande, et ça crée directement un bouton stop qui apparaît dans la face avant. Donc, le bouton stop, je l'agrandis un petit peu, je le mets en bas. Et donc, aussi, ce que je vais faire, c'est agrandir un petit peu la taille des objets graphiques pour avoir une meilleure visibilité. Et ensuite, si je lance mon programme, eh bien, là, cette fois, quand j'exécute le programme, 0 jusqu'à 5, je vais mettre 5 dans le x, comme ça, on voit bien ce qui se passe, on est à 0 quand on est à 5, et on peut dépasser 10 si on est au-delà, bien sûr, 10, 5 plus 5. Ok, j'arrête. Si je fais stop, je sors de mon programme. Ce que je peux faire, c'est faire une condition. Donc, si on est au-dessus de 10, donc pour cela, soit on fait appel à une structure, une condition qui est ici, qui s'appelle un if, c'est l'équivalent d'un if, ou alors, ce que je viens faire, c'est d'utiliser les comparaisons. Si on est supérieur à quelque chose, donc ici, x plus y est-il supérieur à une constante, dans notre cas c'est 10, et le boulot est en vert que je viens câbler dans l'indicateur qui est ici. Voilà, donc je lance mon programme, et cette fois-ci, je suis au-dessus de 5, ça nous donne 10, puisque 5 plus 5, et je viens allumer la LED. Voilà, je clique sur stop. Maintenant, on peut aussi regarder une dernière fonction, c'est une structure, une structure qui est une structure séquence, qui correspond à un langage textuel, on va dire, où on vient faire les choses les unes derrière les autres. J'entoure ma première séquence sur cette boucle, et je viens rajouter une séquence, une étape après. Ce qui veut dire qu'on va faire cette séquence-là, et si j'appuie sur le bouton stop, je passe dans l'étape d'après. Et dans l'étape d'après, ce que je viens faire, c'est que je viens sélectionner une boîte de dialogue, ici, et je dis, comme message sur la boîte de dialogue, je crée une constante, que le programme est terminé, par exemple. Voilà, donc dès que j'appuie sur le bouton stop, une fenêtre de dialogue va apparaître pour me dire que le programme est terminé, et une fois que la fenêtre aura été validée, je sors du programme et j'arrête complètement l'exécution. Donc je lance ça, ici on peut faire agir notre programme, si j'appuie sur stop, on a une fenêtre qui apparaît, qui dit que le programme est terminé. Si je clique sur OK, il me rend la main, et le programme s'arrête. Voilà, donc ça c'est la première étape, c'est la manipulation des objets graphiques, la structure et la façon de programmer avec les fils.